RIVÉRE ! RIVÉRE ! RIVÉRE ! RIVÉRE ! Je trouve que... Je trouve que Boz, il est chelon en ce moment. Je sais pas, hein. J'ai l'impression qu'il a un petit peu Zumba Caféo. Ouais, un peu. Exact. Ouais, c'est ça, en fait. Bienvenue, Médine. Bon, ça va, les gars ? Je te présente, c'est ça. Ça va ? Ça va ? Bien, enchanté. Ça fait plaisir de te voir. Bah, appareillement. Est-ce que tu serais pas un peu Zumba Caféo, toi aussi ? Tous les jours. Médine, enchanté. Appareillement. 2004-2020, 16 ans de carrière. Ouais. Incroyable. Dit comme ça, ouais. Comment ça commence ? Ça commence par kiffer du peurat dans un quartier du Havre. Et puis, à se dire que toi aussi, tu peux être un rappeur. C'est ton premier rapport à la musique, le rap ? Ou t'as écouté d'autres choses avant ? Ouais, j'écoutais genre du Tonton David, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs avec du texte. Mais aussi des trucs un peu plus loufoques, tu sais. Genre, je me souviens de Réglisse. Tu te rappelles de Réglisse ? Bien sûr. C'est de l'huile. C'est de l'huile, bien sûr. J'écoutais des trucs comme ça. Puis par procuration, des trucs que mon daron écoutait, c'était plus de la chanson robeux et de la chanson française. Les négresses vertes. Ouais, les négresses vertes. Bien sûr, bien sûr. Ils ont beaucoup fait d'ailleurs pour la, entre guillemets, la chanson populaire française. Ouais, c'était lourd les négresses. Et s'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire du rap ? Le Crimpé, Lunatic, 1996. Incroyable. J'ai 13 ans. Et c'est dans mon ADN aujourd'hui. Quel morceau. Puis quel symbole. Tu vois, le fait de mélanger les genres B2O, Ali, comme ça, et d'avoir une alchimie et en même temps un truc de contradictoire qui arrive à quand même coller. Moi, ça, c'est dans mon ADN. C'était un peu les premiers à rapporter ce délire ultra new-yorkais, je trouve, dans les prods, etc. Ouais, c'était très mob-dipien. Ouais, exactement. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse une version pas du tout mob-dipienne de ce morceau ? Allez, fort ! Brillez les 10. Les pauvres claquent mon style craque. Trop fait une sac dans mon quartier. Les frères ont le même emploi. Seul le crime paie. La nuit, il se déploie. Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'on allait rester là à se laisser noyer ? Voyons. Ici, chacun avance selon ses moyens. Une grosse capuche recouvre ma tête grillée. Pour deux ou trois billets, le cron que je fais briller. Danger. Lunartique vise. Tient les déguisses. Pas besoin de dessin, pas besoin de putain d'esquisse. Frappler. Mets à poil comme un gardavu. Enlève des lacets. Chaussures, jeans, ton pull, ton brasset. Le vice fait tomber les liasses quelle que soit la saison. Souvent la prison au bout du tunnel. Mais le réseau s'élargit de jour en jour de nouveaux venus. A-L-I-B-2-O-B-A, je t'aurais prévenu. Le crime paie. Seul le crime paie. Aucun remor pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. N'aimant que manier la scie est pour des billets. Et si t'entendais ? Seul le crime, seul le crime paie. Aucun remor pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. N'aimant que manier la scie est pour des billets. Et si t'entendais ? Seul le crime paie. Incroyable. Quel title. Aïe, 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 aïe. Quel track. Titre qui, au niveau technique et lyrical, a pas vieilli en fait ? Non. Déjà en fait, à l'époque, les placements étaient lunaires. L'ambiance, le mix, le master. Je ne vois aucun défaut vraiment à ce titre. Et d'ailleurs, quand ils font mauvais oeil derrière, c'est à peu près... Enfin, c'est dans la continuité d'un truc qui est intemporel quoi. De ouf. Mauvais oeil qui a fêté ses 20 ans récemment. Ouais, carrément. Pour moi, c'est l'un des plus gros albums de rap français qu'il y ait jamais eu. Et si on devait avoir une alchimie parfaite aujourd'hui, ce serait la réunion de ces genres, de ces courants-là. C'est vraiment, en tout cas, ce que j'affectionne moi particulièrement. Le fond, la forme réunie. Et d'ailleurs, je trouve que cette période-là des années 90, c'était un peu bâtarde. Parce que c'était vraiment l'avènement du numérique dans la musique, dans la manière d'enregistrer. Et que ce soit dans le rap, dans le rock, le reggae, tout ce qu'on veut. Qu'on réécoute les choses de cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui ont énormément vieilli. Et cet album fait partie des rares albums que je réécoute aujourd'hui sans me dire « j'écoute une vieillerie ». Il y avait beaucoup de samples, tu vois. Et la technique du sampling utilisée donne un côté justement intemporel au truc. Je sais qu'il y a un sample de Ken le survivant, par exemple. Ouais, ouais. Incroyable l'atmosphère, l'ambiance. Incroyable. Bref, c'est indescriptible. Et toi, du coup, le rap, comment t'y viens ? J'écris un texte de rap qui n'a aucun sens. Qui essaie d'impressionner la galerie et les copains de l'époque. J'utilise des mots que je comprends même pas, je me rappelle. Genre, j'ouvre le dictionnaire à n'importe quelle page et j'essaie de faire rimer des trucs. entre eux. Essayer d'être le plus technique possible et sortir des trucs un peu incompréhensibles pour impressionner la galerie. Ça commence comme ça. En cours de récré. Comme on disait, 16 ans de carrière. Est-ce que dans tout ça, il y a un morceau qui change tout ? Ouais, c'est le morceau Grand Medine qui me fait passer à de nouveaux placements, qui me fait rentrer dans une nouvelle ère, qui me fait comprendre la musique différemment, l'aborder différemment parce que c'était l'avènement de la trappe à ce moment-là et qu'il fallait reparamétrer un logiciel qui devenait poussiéreux. C'est ça la réalité. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis de ceux qui s'adaptent d'époque en époque. Tu sais, je suis comme les cafards. J'ai pas envie d'être un dinosaure et disparaître à cause de la météorite trappe qui arrive sur la planète et je veux vraiment m'adapter à ce moment-là. Et je réussis cette adaptation. En tout cas, dans mon esprit et dans l'esprit de mon équipe, on est content de cette adaptation. La trappe me correspond parce qu'il y a quelque chose de viscéral, de primaire, de synthétique dans la trappe. Et je crois que c'est charnière dans ma carrière. C'est vraiment charnière. Moi, je trouve que ce morceau, à l'image de cette nouvelle manière d'aborder le rap, elle emprunte l'énergie du rock, en fait. Moi, j'ai vu ça. Quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, c'est le nouveau rock. En fait, le rock n'ayant pas eu l'évolution qu'il n'a pas eu parce que c'est fait comme ça. Quand ce truc-là est arrivé, je me suis dit, ok, en fait, le rock, c'est ça, quoi. Mais je te vois venir. Tu dis ça pour te servir de ta deuxième guitare. Ouais, j'ai envie de prendre ma guitare électrique. C'est juste un frétain. J'ai envie de prouver à tout le monde que c'est du rock n'roll que tu fais. Vas-y, vas-y. Qu'en fait, t'es un vrai rocker. Vas-y, je prends. On se tente ça ? Vas-y, c'est parti. Je m'étais dit que le rap n'accoucherait pas de chanteur de variètes. Mains qui donnent et mains qui dirigent coup plates de toutes les manières. Médine veut qu'on l'enterre. Un grand Médine au cœur de DKR. Y'a plus d'personnes qui se cultivent. On cultive que nos personnes. Y'a tout rappeur utile. Comme G-Crawl dans les referts du son. J'me suis fait tout seul. J'm'ai posé sur aucun de leurs albums. Par les grands du tchex. Trop pulsé dans les bacs aujourd'hui. Je les backup. À la mode, je l'ai été. Jamais j'ai métier de CT. J'ai les mêmes potes depuis le CP. Sale, ça prouve de nécessité. J'suis né pour défier ceux qui passent leur temps à se déhifier. On n'a pas se laissé du, alors je vais les vérifier. Veritez toutes vos sources. Revisez tous vos foutus cours. C'est le retour d'la bordaire. Especera pas les dents qui courent. Click boom, on a les yeux rouges. L'encre chaud, t'as le sang qui bouffe. T'es humeur palestinienne. Mais t'as l'humour d'un Netanyahou. Oh ! J'leur ton le dos comme un promosse. Sisi, le meilleur MC. Et t'en arabe, amoure nos sourcils. Ils sont tous dans la tartubie. De rap, un grand concours d'Air Mike. Soit t'exploses, toi tu disparais. Comme un vol malaisien airlines. Hey ! Je vais tuer ce métier. Comme un bouquin de Mathias Cardé. La Provox, c'est ma chasse gardée. Leur couplé, j'vais les caviarer. Après moi, y'a plus d'classique. Sauf les manufacturés Reebok. Tu rappes pour qu'on le réécoute. Je braque tous les marquettes qui causent. Nos écoles s'enregistreuses. Porte le rappe comme une marque simple. Quand je le porte comme une mère porteuse. Je suis leur fou d'Allah. Ma vie d'Aram, de la viande d'Alain. J'ai l'impression de faire la Shahada. Au passager de la viande d'Aliad. Ha ! Que la vérité éclate. Ils préfèrent jouer les Ecclesiastes. Que de passer pour des Ecclesiastes. Ha ! De tous les pailles. De tous les Grands Medjin. Je ne peux pas mourir au Grand MGM. Mais un Grand Medjin. Ha ! Je pense qu'on peut tous la première. C'est rock. C'est rock. C'est vrai. T'es un rocker, mec. C'est vrai. Ça passe. Franchement, ça se voit que tu fais ça depuis très longtemps. T'as une maîtrise de tout ce que tu fais. On le sent bien. Je ne sais pas si les rockers valideraient. Si, les rockers valident. Tu penses ? Les rockers, je sais qu'ils valident. Je ne sais pas. Peut-être l'énergie. En termes d'énergie, c'est vrai que ça se rapproche un peu du rock et de ce que j'en connais. En tout cas, je n'ai jamais vraiment écouté de rock. J'ai peur même de te faire des insultes en te disant ce que j'écoutais. Et en réalité, ce n'est pas du rock. Je ne sais pas. Queen, pour moi, c'était du rock. Ça l'était ou ça ne l'était pas ? Ça l'était. Après, j'avais un beatmaker avec qui j'ai grandi, avec qui je continue de faire des albums. C'est proof. Et lui, je sais qu'il était très porté sur le rock. Il me faisait écouter des trucs. Je me foutais un peu de sa gueule à l'époque. Parce que ce n'était pas dans les codes d'époque. C'était l'époque où il y avait les hardos et les gens qui écoutent du rap. Et ça ne matchait pas. Exactement. Ça ne matchait pas. Et pourtant, on a fini par s'entendre. Il me faisait écouter des trucs qui me faisaient réagir, qui me procuraient des émotions. Et du coup, je suis arrivé au rock grâce à lui. Il m'a fait écouter des trucs comme Iron Maiden. Des trucs très deep. Avec des grandes intros. Avec des guitares qui durent longtemps. Des trucs épiques. Des trucs cinématographiques à mort. J'avais l'impression d'être dans Terminator 2 à chaque fois qu'il me faisait écouter un morceau. Les Guns qui ont fait la BO de Terminator 2. En fait, c'est ça qui me parlait. C'était la rencontre pour moi du cinéma, de la musique. Et le rock a toujours été pour moi un point d'ancrage justement pour apprécier encore mieux le cinéma par exemple. Sans grosse guitare, sans grosse basse, je ne recevais pas l'impact de l'image au visage. Et le rock permettait ça. Ecoute mec, un jour on fera un film d'action. Je croyais que tu allais dire autre chose. J'ai eu peur. Alors justement, tu n'as pas trop écouté de rock à cette époque-là. Moi ce que je veux savoir, c'est ce que tu écoutes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un morceau que tu écoutes en boucle ? Bande organisée, c'est le morceau en boucle, dans la voiture, chez moi, au sport. C'est un morceau de tous les instants de vie. Mais j'ai l'impression que ce morceau il fédère tout le monde. Ouais. C'est l'impression que tout le monde est cordat pour dire que ce morceau il est incroyable. Plastiquement, à la base, j'ai l'impression que les puristes de rap ne devraient pas valider ce morceau. Pour plein de raisons. Mais sauf que tout le monde est unanime sur le titre. Que c'est un poison intergalactique. Que même tu le mets dans l'espace. Frères, les martiens vont chanter Zumba Café. C'est ça exactement. C'est sûr. Est-ce qu'on ne se ferait pas une version de ce morceau pour justement les gens dans l'espace ? Ouais. Sans insulter les textes des uns et des autres. Je ne les ai pas tous en tête. Mais je vais te la tenter parce qu'il y a 2-3 couplets que j'ai bien en tête. Ça c'est historique. Médine qui reprend bande organisée. Sur le Prado, chiffre d'heure pro. Contresens. Ma chérie, tu as contresens. Pour ta où tu étais quand je mettais des 7 euros d'essence. Tu veux nous faire la guerre ? Par Dieu c'est bé. Ça prend ton Audi, ça prend ta Gadgie, ça prend ta CP. Le téléphone bip. Que tu prends la gueule. C'est Marseille bébé. Sa mère ACDD. Wesh t'ador ma ass. Tranquille ou quoi ? Crame dans la choppe. J'fais 0 à 120 secondes 3. Guitarisé. Oh. ACDC. Oh. On se croit c'est sûr. Tiet. Tietanisé. En bande organisée. Personne peut nous canaliser. Dans la zone ça fume la fusée. Pisté par les canalisés. Hasta luego faisant 1. Hasta luego faisant 2. Hasta luego. Hasta luego. Yo c'est ton baratin. T'es qu'un fils de baratin. Puis j'commence le rap avec cet étroit. A la rivière j'ai touché la quinte. Yo j'vise leur le platine. A la base c'était les assis. J'suis un peu de samba, un peu de zizou. J'offre un rigard à boujonne et trafiquant dans le bâtiment. Cavale comme Usain Bolt. Je connais le maniement de mon département. Le soir porte-froid. C'est un go. Et ça fait zumba. Cafeo. Cafeo. Carnaval. J'suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale. Et ça fait zumba. Cafeo. Cafeo. Carnaval. J'suis dans le 4-4 teinté. Pisté par la banale. En bande organisée. Personne peut nous canaliser. Dans la zone ça fume la fusée. Pisté par les banalisés. Hasta luego faisant 1. Hasta luego faisant 2. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oh la 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 la. Bande organisée en drill. En drill. Mais tu tues ça. C'est incroyable. Non franchement. Non le morceau est trop chaud. Alors le morceau est chaud. Mais surtout. Moi ce que j'admire. C'est que tu. Tu reprends 2 couplets. De. Deux. Deux personnes qui sont de grands tacticiens. C'est vrai. A ta sauce. Et ça passe. Ça passe crème. Moi ce que je te propose. C'est que la fin de l'émission. T'appartiens. Fais ce que tu veux. J'en ai un dans ma botte là. Un morceau tout frais d'ailleurs. Un morceau tout frais. FC Grand Medin. Ça fait écho au Grand Medin qu'on a parlé tout à l'heure. Je pense ça va plaire. Je m'adapte. On retrace ta carrière en fait. C'est ça. C'est ça. J'étais déjà là sous Giscard. Je serais encore la sous-marine. J'suis du ZemZem dans leur Ricard. Une des aideries c'est nos marines. Souhaite moi la richesse en millions. Qu'on donne mon nom à leur porte-avion. Me souhaite pas la santé car chez moi la santé c'est le nom que porte la prison. Ça veut me donner des leçons de kickage. Ça fait défaut d'orthographe sur ses tatouages. Va liker ta mère c'est du rap un message. Ces charaux voudraient jouer les bosses et quelques fois voudraient me faire. Les chameaux ne voient pas leurs bosses mais voient très bien celles de leurs frères. Je sais déjà que j'me ferais sûrement fumer par un refrain proche de WAM. Les forêts n'ont jamais été incendiées que par leurs propres voix. Donner des conseils aux autres sans les appliquer c'est donc ça les hommes. Plus j'les condam plus j'comprends pourquoi Noé n'a sauvé que les animaux. 219 hausses dans le corps et le cœur n'est pas qu'un organe. Tous les membres de Jean Ricorce j'les aime dans la mort filiale. J'arrive sur eux comme revenge porn avec la gueule de leurs ex femmes. Si Victor Hugo est mort j'suis la jury des misérables. Les majors j'vais les voir qu'une fois par an comme les morts à la fête de la Toussaint. Toi t'as pris le PDG pour un parent, le comptable de la boîte pour un cousin. Tu perdras le double l'année suivante si tu mises pas sur moi à l'année moins 1. T'as eu tort de me laisser dans le vent, même les femmes les plus laitons m'encentre. Tu m'aimes pas ? Marniche ta femme me kiffe. Elle mate mes stories avec tes fils. J'étais déjà là y'a dix piges. Je serais en par là dans dix piges. D'autres années j'crais la surprise. Dans leur MP j'suis une dix piges. J'suis plus dans les radars à esquives. Tous les deux ans je sors un disque. J'finis la course sur un ski. Arabien porté hors l'anski. Pour leur carrière j'ai trop de misquilles. Mais je ne partagerai pas mes skills. Tu m'as piqué j'ai plus d'estime. Tu me DM et je t'esquive. Pourquoi tu m'parles j'sais pas d'équipe. J'unis ta miffée ton équipe. Comment ça tu crois qu'on est quitte ? J'arrête la trappe la boum barbe et UK DRIVE. C'était numéro 1 au temps passe-bombe. Je suis d'un grenouilleux de la honte. J'crois qu'on arrive dans mon quart d'heure. Et c'est ainsi qu'il s'en aucune montre. Quand l'aigle royal je vais entendre. Tous les coques dans la base pour se taise. Apprégné dans l'éveur de ta fidesse. J'ai toujours la contre toi tu pars best. Cette fois c'est mon heure à Golden Hour. J'aurais plus jamais tort comme Champagne. Hour va entrer dans leur coeur. Par la porte de l'amour. J'vais rentrer dans leur corps. Par la porte de la force. FC Grand Medjim. J'suis l'passé, le présent et l'avenir. Aigle à deux têtes comme sur le drapeau albanais. Celui qui va me faire, dans cette époque, n'est pas encore né. Bon ! Incroyable ! A votre service les gars. Ecoute, je crois que c'était une des plus grosses performances de l'histoire de France. Merci. T'as tout donné. Merci, merci. Et donc ça c'est sur ton prochain projet ? Ouais. FC Grand Medjim. Je crois que vous savez ce qu'il reste à faire. Streamez ça à fond. Émission exceptionnelle. Fin exceptionnelle. Est-ce que t'es chaud pour qu'on finisse l'émission en dansant ? Oh ! Avec notre ami ! Mes skills de danse vont vous décevoir. Est-ce que t'es un petit pas de danse à nous apprendre ? Je suis chaud. Ah t'es chaud. Je suis chaud. Il faut que tu nous apprennes un petit pas de danse pour qu'on brille dans toutes ces soirées dans lesquelles on va être invités grâce à cet épisode. Vous voulez un pas de danse algérien ? Ouais. Ça vous tente ? À fond. On écarte les bras. Voilà. Et on pense qu'on est le roi du monde. Ah ouais ? Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Quand t'arrives sur la piste, c'est comme ça que ça se passe. Tu t'imposes. Ok. Vas-y vas-y. Dans les mariages, dans les clubs. On bouge les épaules déjà. On bouge les épaules déjà. J'me sens des Z. Tu te couvres un peu ? Oulalala. Fuzi. 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 Oh 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 oh. C'est un voyage ! T'as vu ? Fuzi. 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 Sous-titrage FR ?